Tout comme la solidarité, la cohésion sociale est aussi une valeur partagée au Burkina Faso, d'où l'organisation de la journée des communautés. Pour la deuxième édition à Fadan Gourmand, l'association Tintua a réuni 13 communautés vivant dans la région de l'Est pour les festivités. Une célébration avec l'appui de son partenaire financier, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le compte-rendu de Bila Kabouré et Joël Tendambiga. A travers ce défilé des communautés vivant à Fadan Gourmand, l'association Tintua et son projet prévention et gestion des conflits veulent contribuer et promouvoir le vivre ensemble. Elle offre des moments de partage et de fraternité entre les communautés hôtes et déplacées internes, étrangères ainsi qu'entre les différentes ethnies. Toutes les communautés, on s'est présentés ici, on est contents, on est fiers, on vit à Fadan. Je remercie le gouvernement, on est content, on représente Togo et Ghana ici. On est très contents. Que Dieu bénisse Burkina Faso. Toutes les populations de Burkina Faso, que Dieu bénisse. Fadan Gourmand, que Dieu bénisse. Financées par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'association Tintua accompagne la politique du gouvernement pour le retour de la paix à travers ses journées dédiées aux communautés. Nous avons une diversité de communautés présentes. Il y a les communautés burkinabées et il y a également les communautés étrangères. Donc on les a tous réunies pour parler le même langage parce que nous sommes un désormais. C'est un sentiment de satisfaction, de grande joie et c'est aussi l'occasion pour moi de dire grandement merci à l'ONG Tintua. J'ai engagé par la même occasion les différentes communautés à cultiver la cohésion sociale, le bon vivre ensemble. Pour marquer cette journée, ces communautés plantes au lycée Saint-Joseph se tarpent à palabre et de l'unité.